bonjour bienvenue dans ma chaîne histoire du soir d'autrefois je vous ai parlé d'une histoire sur un rêve sur le rêve en général aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire réelle que j'ai vécu réellement hier c'était hier on était dans un taxi trois passagers entre nous deux hommes entre nous il y avait une femme presque une fille le taxi a pris sa route et à un moment donné cette femme commence à dérailler à parler de sujets différents à dérailler à parler avec en mention très vive sur des sujets différents on est resté bouche bée devant ce constat c'était presque hystérie et puis à un moment il nous a dit est ce que vous m'excusez sur quoi et il a commencé à chanter une chanson de très connue de la chanson de la chanteuse faiza ahmed que je me rappelle bien oui j'ai très belle chanson d'une grande chanteuse et j'ai dit mais vous avez assez de le voir pourquoi vous n'avez pas tenté votre chance j'ai dit oui j'ai tenté ma chance dans la télévision dans une émission pour sélection de chanteurs de stars entre parenthèses mais on ne m'a pas pris et on m'a fait fatiguer à aller venir sans moi comment se comprendre voilà puis elle est passée à notre à notre registre registre au moukathoum et il a commencé une chanson de l'omoukathoum mais c'était de routant à peu je lui dis non à mon avis il restait dans le tandem de faiza ahmed ou la jassaria n'approchez pas au moukathoum c'est un peu élevé pour votre voix oui merci professeur merci professeur avec ce geste solennel merci professeur et aussi comme comme s'il y avait un public salut etc etc c'était que j'ai dit hystérique voilà c'était une fille donc là c'est une fille il avait une coiffure Mireille Mathieu une grosse crème sur son visage c'est presque un clown comme jolie dette dans le film d'usine de chocolaterie donc c'était la grande donc je veux dire pas une déséquilibrée mais voilà il avait besoin d'être pris en charge psychiquement mais il avait un talent diffus pour vous dire voilà il y en a plein des talents dans notre société qui ont besoin d'être pris en charge pour apprendre leur chemin dans la vie de la chanson de l'art même de la science mais qui sont ignorés voilà c'est un cri c'est déprimant mais c'est un cri d'espoir pour tous les responsables j'ai j'ai aimé cette j'ai la foi de cette fille mais c'était malheureux de l'avoir traîné sans être pris en charge et je me rappelle une anecdote qui est arrivé en Amérique où un homme qui était un alcoolique mais il avait une très belle voix une voix en or et on a pris en charge on l'a fait le cure et il est revenu devant la caméra et à la charge et donc c'était très très influent et on a il y avait des millions de spectateurs qui ont salué sa sa son retour à la télévision voilà voilà ce que je veux dire ces déprimements et on en manque beaucoup dans notre société dans notre télévision et on voit des choses non pas en scène mais qui n'arrive pas à nous émerveiller je parle du merveilleux on a besoin du merveilleux sans très grosser nos mœurs sans s'abaisser sans dire des paroles au scène avec des vrais artistes soit derrière la caméra soit devant la caméra c'est un cri pour tous les responsables de prendre en charge et de donner des coups de main à tous les talents à tous les gens qui restent qui sont dans la marge dans notre société pour émerveiller pour donner bonheur de donner joie à nos vies à nos moments on en a beaucoup besoin merci beaucoup et à très bien merci on